Mais d'un seul coup, il y a eu un bon... Bon oui, bonsoir, il y a eu un quoi ? Nous sommes en live, c'est bon. Il y a eu un quoi ? Ah ! Elle finit ta phrase ! Rebonsoir les amis, rebonsoir. Rebonsoir ! Rebonsoir ! Bienvenue dans ce live improbable, improvisé et peut-être... On va se parler stinoche ! Stinoche ! Mais quel genre de stinoche on va parler ? On va parler cinéma, d'action fantastique, de science-fiction... Bref, toutes les choses qui nous animent ! Bukake, Big Tits, Big Cock ! Exactement ! Milf ! Exactement ! Oh mon dieu, mon dieu ! Alors attends, juste, je vérifie que nous sommes en live puisque je ne comprends plus rien. avec ces histoires. Est-ce qu'on peut vérifier ? Est-ce que tu peux vérifier ? Est-ce que quelqu'un... Je vais vérifier. Je comprends, tu m'as fait la... Nous sommes en live, tout à fait. Nous sommes en live, bonsoir les amis. Rebonsoir si vous n'êtes débarqué. Pardon pour ce petit couac technique. Il y a eu un problème. Il y a eu un petit souci. Il y a un hacker qui s'est infiltré dans l'ordinateur interne de ActuDC pour décrédibiliser cette personne et moi-même. On peut m'y donner, on peut dire ce qu'on veut. que c'est des gens qui en veulent à ActuDC sur YouTube et ils sont prêts à tout pour le faire, pour le descendre en fait. Quitte à infiltrer son ordinateur et mettre des images qui ne lui appartiennent pas. Et ça les gars, c'est bas. Rumeur.com Bon, comment ça va mon David ? Écoute, ça va. Ça va bien ? Ça va. Ouais, ça va. T'as fait quoi aujourd'hui toi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé H versus Evil Dead. Je me suis fait les deux premiers épisodes. La série ? Et ma foi, ma foi que c'est très bien. Alors, j'ai plus accès au chat. Ça, c'est relou ça. T'en bouges pas parce que c'est pas le même chat du coup. Ouais, ça arrive. Alors, si tu peux meubler pendant que... Oui, tout à fait. J'espère que vous allez bien en tout cas, les amis. J'avais fait un truc propre. Que vous avez passé un excellent week-end. Voilà, vu qu'on était sur normalement un week-end de trois jours pour ceux qui travaillaient. Écoutez, j'espère que ça a été. En tout cas, ils étaient à peu près beaux. Je me suis baladé. C'était cool. Les amis, je dois vous avouer que j'en ai entendu des banalités dans ma vie. Mais alors, celle-ci, elle est pas mal. Alors, celle-là, celle-là, mon Dieu, qui allait pas mal. Il fait beau. Il fait beau avec tout ce qu'on... Alors, j'ai VinYouTuber qui nous dit pour un... qui te met déjà un don de 2 euros. Donc, merci, Vin. Nico, c'est pourtant les films de Lynch. Les films de Lynch ? Ouais. Ah ouais, vraiment, tu veux que... tu veux qu'après le porna, que je perds vraiment tout le monde, quoi. C'est pas moi. C'est Vin... Non, mais Lynch, c'est compliqué. Lynch, c'est compliqué. Lesquels ? Parce que j'en ai déjà vu. Elephant Man, je l'ai vu. Vin Tubater. Mulholland Drive, je l'ai vu. Les 7 derniers jours de Laura Palmer, je l'ai vu. J'ai essayé de me faire... je sais pas quoi, Empire. Putain, mais j'ai décroché parce que là, j'ai rien capté. J'étais dans le train Inland Empire. Putain, j'ai... J'aime bien le mystère de Lynch, mais là, je vais me le retenter. Mais il est tellement mystérieux, putain. J'ai rien capté, j'ai rien capté. J'aime pas quand c'est pas... Quand c'est pas captable, tu vois. J'aime bien quand il y a un peu de... Mais bon. Bonsoir Sébastien Aran. Bonsoir à toi. Béberda qui dit j'ai rien de choper Army of Darkness, justement. Bien aimé Evil Dead, mais le 2, bof. Ok. Fog Gangstar. Dune, je l'ai vu. Dune, je l'ai vu. Et quand est-ce que sort le 2 ? Parce que le Dune 1 de Villeneuve, je l'ai vu avec Monsieur. Oui. Non, c'était bien fichier d'ailleurs. So piqué. So piqué, so piqué, so piqué. Il y avait une chanson comme ça dans le movie, j'avais l'impression que c'était la pub pour so piqué. So piqué. So piqué. Il y a que lui. Il y a que d'autres portugais blanc qui peut monter dans les aigus comme ça. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Sauf si je fais la connasse. Tu le fais bien ou pas ? Tu le fais trop bien. J'ai l'impression que c'est toi qui as fait la musique du film. Piqué. Salut les gars. Prochaine série à regarder. Son of Anarchy ou 24 heures chrono. Si jamais. Tu ne les as pas regardées. Non, je n'ai pas vu. Ah, Son of Anarchy ? Oui. En tout cas, tu es au top. Tu me fais marrer. Non, je n'ai jamais vu. 24 heures, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Non, non. Ce qui me demande dans le chat, c'est son urine, bien sûr. C'est son analyse d'urine et il n'est pas très en forme. C'est du thé. Bon, alors, j'ai une question à te poser, mon petit David. Oui, mon Nico et moi aussi. Question, première question. Oui. Es-tu toujours abonné à la plateforme Netflix ? Non. Et pourquoi cela ? Parce que je les emmerde. Ouais, qui va vraiment faire sauter la chaîne parce que je vais leur montrer mon zboub. Je les enluc. J'en ai rien à treuve, moi. Tiens, tu le vois, c'est là, je te fais de la zara. Tiens, voilà. Je te fais un tos. parce que parce que les... Voilà, je pense que pour tous ceux qui sont là et qui sont abonnés chez Nekly, vous avez peut-être reçu un petit mail ou un petit message quand vous ouvrez Netflix en disant pour vérifier si vous êtes bien le gérant de ce compte principal et à partir de là, vous devez donc le certifier et une fois qu'il s'est certifié, la personne à qui vous avez partagé le compte, etc., risque en fait à un moment donné d'être rattrapé par un supplément, voilà, supplémentaire, donc un coût supplémentaire et donc ça y est, le partage de compte qui a fait le tout début de Netflix, la promo de Netflix même, c'était l'instant, l'argument de vente de Netflix et bien aujourd'hui, voilà, c'est terminé, les Espagnols ont perdu un million d'abonnés et sachez qu'en Europe, nous sommes 8 millions, nous sommes 8 millions en Europe. C'est énorme les amis, un million. Vous savez déjà ce que ça fait, un million ? L'Armina ? Des millions. C'est énorme. Non, 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 écoutez, moi, déjà à l'annonce de cette annonce, justement, je n'ai pas attendu que ça soit mis en place pour me désabonner. Bon, moi, je partageais mon compte avec toute ma famille, avec mes parents, ma soeur, mes potes. C'est open bar, j'avoue. Et donc, j'ai arrêté. Ma soeur m'a appelé et me dit mais je n'ai plus accès à Netflix. Je dis, c'est normal, je l'ai arrêté. Elle me dit, mais pourquoi ? Je dis, parce que bientôt, ça sera triple payant. Chaque fois que quelqu'un va regarder, c'est moi qui vais raquer. Elle m'a dit, mais comment je vais faire ? J'ai tous mes favoris dans mon profil sur ton truc. Je dis, écoute, tant pis, tu vas devoir te recréer un compte. Tu vas me dire, non, je n'ai pas envie de moi, tu es identifiant et c'est moi qui vais payer. Là, ça faisait des mois que j'avais accès à mon compte mais c'est elle qui payait. Mais du coup, ça y est, c'est fini, c'est dans le cul. Merci Netflix. C'est une page qui se tourne. Je trouve surtout que ce n'est pas un bon move. À une époque, à une période où tout a augmenté, où tout coûte ultra cher, à commencer par le fait, rien que le fait de se nourrir la bouffe, les gars, ce n'est pas à vous que je vais apprendre combien coûte un caddie. Moi, j'hallucine à chaque fois que je vais faire des courses, j'achète des conneries, j'achète des trucs à bouffer. Si je m'en sors avec des 70 euros, 60 euros, 90 euros pour trois pizzas, un bout de viande, c'est un truc de ouf. Et donc, à une époque où tout coûte cher, augmenter comme ça les prix de ce qui reste de kiff, qu'est-ce qu'on a comme kiff à part le divertissement, les feuilletons, les séries, les films et tout, c'est le seul petit plaisir qui nous restait. Les mecs, ils boostent les prix, mais c'est bon quoi. Allez vous faire mettre, je pense que vous gagnez assez d'argent. Moi, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de cautionner ça et voilà quoi. Ouais, non, mais c'est assez dingue. Effectivement, ce n'est pas le bon timing vu la conjoncture actuelle. Tu vois, Bérit qui nous dit je payais 6 euros, on est 3 sur le compte, ça revient maintenant à 8,33 par personne du coup, avec le partage de compte que supprimait. c'est un sacré budget quand même, tous les mois, il faut le prendre en compte. Moi, il y a que le fric qui m'intéresse et je suis un vrai moyen. Il y a Suppos du Soir qui dit que Netflix fasse comme Disney+, qui dégage en fait le fond de catalogue pour faire des économies. Ça, c'est une solution effectivement. Il nous dit la force de Netflix ce sont les séries étrangères japonaises, bande de radins. Oui, c'est vrai que Netflix, ils ont l'avantage d'avoir des vraies cellules dans d'autres pays comme Netflix France, comme Netflix en Corée, etc. Et donc, ils investissent même surtout dans les pays de l'Est beaucoup de choses, italien, polonais, etc. Ils investissent beaucoup dans du cinéma donc étranger et on le voit, à chaque fois, ils avaient une nouveauté série ou un nouveauté film. Bon, c'est quoi encore ce truc ? Il y a du finlandais, il y a du suédois aussi, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Oui, c'est vrai, mais parfois, tu tombes sur des bonnes surprises quand tu laisses la chance aux produits. Des fois, il y a des bonnes surprises, exactement. Moi, je sais que je m'étais laissé porter par Ragnarok, ça s'appelait ? Oui, c'était ça. C'était ça, Ragnarok ? C'était sur Thor, Thor un peu réaliste. Oui, contemporain à notre époque. Mec, un film, un feuilleton finlandais, je crois, ou danois, un truc dans ces régions-là, inconnus, où je ne serais pas à les placer sur une map. Je l'ai regardé en VO sous-titré. Mec, j'ai adoré. J'ai adoré d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils font avec la saison 3 que j'attends. Mais parfois, il y a des bonnes petites surprises comme ça. Scoot Game, Scoot Game, série coréenne, paraît que je me suis enfilé en binge-watching. J'ai commencé le premier épisode à 21h, très mauvaise idée parce que j'ai fini à 5 ou 6h du matin. J'ai tout enchaîné. Ça ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps d'enchaîner une série comme ça. Ça, c'était de la bonne surprise. Pareil, je les regardais en VO sous-titré. Pas mal aussi, Scoot Game. C'était vraiment bien écrit, j'ai trouvé. Si tu regardes bien, les grosses séries à succès hormis House of the Rings, les grosses séries à tout ça, à succès. Ah, pardon. Ok, non, je croyais à sucé. Non, mais bon, comme ce soir, tu as la casquette et les lunettes, on dirait un producteur de films X. Je comprends mieux pourquoi l'environnement de tout à l'heure, tu vois. Bon, alors Coco, on ne va pas passer par quatre chemins. Non, mais j'ai fait une petite honneur. Regarde, j'avais mis ça. Ah, joli. Joli, joli. Pas mal du tout. D'ailleurs, on avait une question qui a été posée de Vin Kutaber, de Vin Kutbatter, pardon. et merci pour tes 2 euros. Et actudécé. Oui. On en pense quoi de The Flash ? Eh bien, on en pensera quand on le verra. Oui. J'ai vu que tu as fait une alerte enlèvement sur ton Instagram. Oui. Peux-tu nous l'expliquer ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors les amis, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai lancé une alerte enlèvement Twitter et Instagram parce qu'effectivement, nous sommes très inquiets. Nous sommes à la recherche de Warner Bros. Warner Bros. DC France. Non, pas Warner Bros. Actuellement, ouais. Tu as tout va être ton évoqué. Warner Bros. et malheureusement, ils sont complètement aux abonnés absents. Nous n'avons plus de signal, plus de son, plus d'image. Et donc, voilà, j'ai fait une petite dinguerie. Petite alerte enlèvement très sympathique. Oui, sérieux. J'ai reçu plein de trucs. Mais non, mais c'est drôle quand c'est fait en second degré comme ça, c'est super drôle. Bien sûr. Non, mais en gros, en fait, pour comparer, pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'on a deux semaines de la sortie. Il faut savoir qu'en France, ça sort le 14 juin. Ça va arriver très vite, là, oui. Voilà. Et qu'aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, en Italie, et puis là, dernièrement, en Inde, il y a des avant-premières partout. Il y a une com' de dingue partout. Et nous, que dalle. Nada. Et pourquoi ? Je veux dire, tu le sais, toi ? Je sais que la branche Warner France, bon, ce n'est pas celle qui se bouge le plus le huck pour ce genre d'événements et tout. Moi, j'ai vu quelques événements qu'ils ont essayé d'organiser. C'était un peu typos. Je crois même que tu en as participé à un d'entre eux. Ce n'est pas eux, le concours Batman ? Ce n'est pas Warner qui avait fait ça ? Si, c'est le Batman D. Tu étais quoi ? Tu étais sous une tente près de la gare, non ? Ouais, c'est ça. Non, d'accord, on est d'accord. donc en termes de prestige, ils ne se donnent pas les moyens, les gars. C'est dommage parce qu'il y aurait tellement de choses à faire. Non, et puis la Belgique, par exemple, a annoncé il y a une semaine ses avant-premières qui seront donc la veille, le 13 juin, en format IMAX, en format 2D, la Zer Ultra, enfin ce qu'on veut, voilà. Et donc avec des goodies offerts pour les premiers, machin, etc. Nous, rien. Alors que d'habitude, voilà, le grand Rex, machin, etc. n'arrête pas de s'exprimer sur le sujet, tu vois. T'as l'habitude, toi tu le sais en plus. Et on n'a rien, on n'a rien. Et moi qui suis allé à Paris très récemment pour te voir, pour fêter ton anniversaire, et toi qui es à Paname, est-ce que tu vois des affiches partout, des gros trucs de The Flash partout ? Non, non, c'est vrai. Non, c'est vrai, en plus, je me suis baladé hier, j'ai pris le métro, j'ai fait le touriste. Je suis allé au Louvre, je suis allé à la tour Eiffel, comme si j'étais... Ouais, j'étais pas tout seul, j'étais avec une touriste, donc voilà, je le faisais visiter. C'est normal, je le faisais visiter. J'en profite pour visiter moi-même. Et effectivement, je n'ai pas vu d'affiches dans le métro, je n'ai pas vu d'encartes sur les abribus, je ne vois pas. C'est ça, et contrairement à The Batman, où là, il y avait beaucoup de pubs, tu vois. Moi, je me souviens, Gare de l'Est, il y avait énormément de posters qui pendaient dans la gare et compagnie. Il n'y a rien là. Pour le film, soi-disant, le meilleur de tous les temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'après les premiers avis, voilà, c'est ça. D'excite Tom Cruise. C'est ça, D'excite Stephen King, D'excite le roi Charles, D'excite Emmanuel Macron, voilà, je veux dire... Greta Thunberg, je crois qu'elle a dit qu'elle a été extraordinaire, ce film, je n'ai jamais vu un film aussi. Et qui rendait hommage à la nature. On est d'accord que ces gens ont été payés. Bon, non, mais bon. Il y a des arrangements, il y a quelque chose, il y a un truc, parce que je ne vois pas un gars comme Tom Cruise encenser un film dans lequel il n'est pas lui-même acteur, producteur, co-réalisateur, chef cascadiste, c'est quoi son intérêt ? Il y a tellement de films qui sortent, pourquoi pas Oppenheimer qui a l'air, tu vois, qui a l'air complètement ouf, sans CGI où c'est que du vrai feu, et le sujet a l'air ultra intéressant. Non, le mec va dire Flash, c'est le meilleur film du monde, c'est-à-dire que ça va être meilleur film que ses propres films à lui. Moi, je dis Anguissouroche quand même. J'avais envie de passer cette expression. Non, mais tu as raison, mais... c'est vrai que c'est bizarre, on s'est tous posé la question un petit peu quand même, en tout cas, beaucoup commencent vraiment à le voir, même s'il y en a toujours qui ne veulent pas se poser de questions. C'est-à-dire, ils ne veulent pas se poser de questions, ils reportent l'info, ils partagent, ils sont à fond dedans, les deux pieds, les deux mains, mais ils ne se posent pas trop de questions. Tu sais, c'est les matrixés du truc, et tout, 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 et ils font ce quoi. Mais non, mais en plus, il y a eu une vidéo carrément promotionnelle, tu sais, le genre de vidéo que tu trouves normalement dans les bonus, en making of, le truc ultra cadré, ultra avec le beau light up, etc., et compagnie. Et là, fait avec des influenceurs. Et tu as carrément des influenceurs en disant « Hi, I'm Carrie, I'm ambassador of the Flash, tu vois. » Mais carrément, quoi, tu vois. Des gens que tu ne connais pas. Des gens, enfin, voilà, apparemment des influenceurs des trucs américains ou canadiens, ce qu'on veut, mais du coup, c'est comme si, je ne sais pas, du coup, en France, on t'appelait Carole Quintaine, machin et compagnie, et puis qu'on te dirait « Ah, j'ai vu Flash avant tout le monde, je vous le conseille, c'est merveilleux, machin. » Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu sais, ultra, ultra bien fait, tu vois, ultra bien calibré. Donc, mais peut-être que le film est vraiment très bien, effectivement, et c'est ce que je souhaite. Mais je veux qu'en fait, que les arguments qu'on nous vend soient pour de la vérité, pour de bonnes choses, de bonnes raisons. Voilà. On ne veut pas de mensonges. Ben non, mais c'est, voilà, c'est... Bon, il y a déjà eu des avant-premières, non ? Il y a eu des projections. Mais oui, mais quasiment partout. Il y a des retours ou quoi ? Ils disent quoi les gens ? Alors, j'ai... On va prendre les retours positifs et après les retours négatifs. Les retours positifs, c'est en somme, c'est génial, c'est fascinant, c'est marrant, c'est épique. Les effets spéciaux, c'est génial. Michael Keaton revient vraiment super bien. Ezra Miller, excellente prestation. Sacha qu'elle est très bonne surprise du film. Et voilà. Globalement, c'est ce qui en retourne à chaque fois. On n'a rien sur, globalement, l'histoire. On n'a rien, globalement, sur Michael Shannon qui revient en Zod. On n'a rien, globalement, sur la musique, par exemple, aussi, des choses. On n'a rien, globalement, sur la réalisation. Tu vois ? Même dans ses avis positifs. Après, bizarrement, quand on a des avis négatifs, on a un peu plus de précision. Ah ! Voilà. Ok. Tu vois ? Il y a plus de détails. Voilà. Et sur les avis négatifs, là, ça y est, on a des vrais avis négatifs qui arrivent. VFX, pas du tout terminé, totalement dégueulasse sur la troisième partie. Donc, du film, la dernière partie, sur le troisième acte. Ezra Miller, bonne prestation, mais ce n'est pas un film fantastique, mais une comédie générale, puisque les deux flashs, en fait, sont très centrés sur ça. Et le problème, c'est qu'il y a eu des choses qui… On veut nous faire un truc émouvant, mais c'est dédramatisé, tu sais, tout de suite après, parce des blagues et machin. Ben, à la Marvel ? Exactement. À la Marvel, ça s'est marvelisé. Exactement. Exactement. Le premier acte est le mieux du film. On l'avait senti dans la bande-annonce, le deuxième flash, qui était un peu débile, quoi. Ben oui. Tu m'as volé mon visage. Tu m'as volé mon visage. Direct, je dis, ben d'accord, ça, c'est le baritobé. ça va être cool, c'est cool. Ben oui, c'est… Mais voilà. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une différence entre le film qu'on va voir au niveau des effets spéciaux et ce qu'on a vu dans les trailers ? Ou c'est… Est-ce qu'il va y avoir du changement entre les deux ? Parce que moi, ce que j'ai vu dans les trailers, c'est pas très bon. C'est pas très joli. J'espère, mais je pense, parce qu'apparemment, là, tous les gens qui ont vu The Flash, avant tout le monde, depuis deux semaines, trois semaines, avant tout le monde, apparemment, déjà, de un, ce qui est sûr, c'est que le film se termine. Pas de générique. Pas de scène post-crédit, rien. Pas de générique ? Donc, oui, pas de générique. Donc, du coup, euh… Du coup, on peut se dire… Mec, c'est une imagination sans limite, petit gars, j'ai cru que quelqu'un m'avait arrêté le temps, je suis le seul humain sur Terre, euh… Putain, plus personne ne bouge, tout le monde est figé, il n'y a que moi qui vit, comment je vais faire pour m'en sortir, et ah putain, mais je peux aller voir, je peux faire ce que je veux, c'est allé très vite dans ma tête, putain. Tu m'as fait, je sais pas, alors pour les vieux, 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 les quarantenaires, vous vous souvenez de la série Loin de ce monde, avec la petite Evie, quand elle faisait ça, comme ça, il m'a fait ça le mec, il m'a fait le jour où la Terre s'arrêta, j'ai flippé, j'ai eu peur, c'est lui ou c'est moi, je suis dans une treizième dimension, donc on va utiliser. Non mais, et en fait, il n'y a pas de générique, donc déjà, Mais c'est étrange pour un film de ne pas avoir de générique, enfin on connaissait, on connaissait les films qui n'ont pas de titre, j'ai déjà vu des films qui n'ont pas de titre, et le titre arrive à la fin, je crois que, Man of Steel, Man of Steel, si je me souviens bien, le titre n'arrive qu'à la fin, Man of Steel, pas au début, si j'ai bonne mémoire, mais un film qui se termine sans générique. À la Christopher Nolan, en fait. Il fait ça lui ? Ah oui, Christopher Nolan, il a toujours fait ça. En fait, tu as le, dans tous ses films, tu n'as quasiment pas de générique, tu as juste le logo de Batman Begins, avec les chausseries qui forment le logo, au début, ensuite, tu as des flammes bleues pour The Dark Knight, où tu as le logo comme ça, qui arrive comme ça, et puis The Dark Knight Rises, c'est de la glace, tu vois que ça se forme comme ça, etc. Et voilà. Mais le titre, il arrive à la fin, uniquement à la fin. Donc voilà. Sensiblement... Mais non, mais je pense que, alors, apparemment, il y aurait deux scènes post-crédit dans The Flash que personne n'a vues, qui seraient prévues pour la vraie version qui va sortir au cinéma. Et s'il n'y a pas de générique, du coup, comment on peut faire des scènes post-génériques sans générique ? mais en fait, la version que eux, ils ont eue, en fait, ce n'est pas la version totalement finalisée. Ok ! Ah, d'accord, ok ! Ce n'est pas nous ce qu'on va voir au cinéma. J'ai dit, putain, un film sans générique, t'imagines le gars... Non ! Ça fait 8 mois que je travaille pour un film, chéri, tu vois, il y a mon nom, au générique, attends, on va attendre. Ben non, tu sais, c'est comme au Club Dorothée quand tu attendais ton nom, mais ça allait tellement vite, il fallait être flash, justement, pour lire ton blase. Mais c'est ça, mais c'est ça, c'est ça. Et on est 379, les amis, des pouces, ça fait plaisir ! Alors, tu sais quoi ? Je vais te dire la vérité, j'ai aucun retour de rien de combien on est et je n'ai pas du tout regardé depuis le début de la soirée. Donc, si ça se trouve, sur la première partie, on était 8. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Vintubater, encore merci, qui te dit, la fin du Snyderverse sera quand même appréciée pour l'interrogation. Écoute, moi, de ce que je sais, sachez que j'ai fait un petit live un peu full spoiler sur les premiers revins et un retour sans spoiler pour les plus curieux d'entre vous. Mais en général, il y a des gens qui disent que ça efface le Snyderverse. Par contre, il y a des gens qui disent que ça reprend des éléments de la Snyder Cut, notamment, puisque ça se passe tout de suite après la Snyder Cut. Ça reprend déjà des personnages de la Snyder Cut rien que Zod, campé par l'acteur. Pas du Snyderverse. Du Snyderverse. Exactement. Et puis, voilà, il y a des petits caméos surprises aussi dedans. Pas seulement qu'à la fin, d'ailleurs. voilà, et ça, ça fait plaisir. Il y aura un personnage qui fera un meilleur caméo que chez Sam 2. Indice. Donc, voilà, il y a... Voilà. mais en tout cas... Wonder Woman. Ouais. J'ai bon, j'ai bon, j'ai trouvé. Ouais, c'est ça. Non, mais en tout cas, voilà, il y a eu 321 screenshots de Dijarod sur le premier live. T'inquiète, Nico. Il y a quelqu'un qui dit mais est-ce qu'il va y avoir une suite à ce film ? Imaginons qu'il match de ouf. Non, mais moi, je souhaite que le film fonctionne. Alors, attention, les amis. Je m'interroge sur la façon de Warner à de communiquer, de vendre son film, etc. Ça, on peut toujours se poser la question. Mais j'ai vraiment envie que le film fonctionne parce qu'il est bon. J'ai pas envie qu'il fonctionne parce qu'on a été matrixé de hype et que le film est pas bon. Tu vois, c'est ça que j'ai envie de dire. Ouais, de toute façon, ça l'a fait avec Black Adam. Les gens sur le cinéma se sont déplacés. Ils ont vu que, bon, c'était pas ouf et le bouche à oreille a fait le reste. Ouais, voilà, mais... Si c'est un brevet film, on le saura rapidement. On le saura rapidement et surtout la première semaine parce que si la première semaine, il cartonne pas, il fait pas dans les 100 millions, je donne pas plus de Black Adam. Pas plus que 450 millions. Ouais, c'est chaud. Là, ça serait chaud quand même. Ah oui, oui. Ça serait ultra chaud. Parce que tu vois, Alex nous dit les estimations effectivement du premier week-end, ça serait 70 millions d'après le vidéo reporter. 70 millions, c'est 5 millions de plus que Black Adam. Donc, il fait le calcul. si vraiment c'est ça. Même si le bouche à oreille est bon, il y a toujours une chute sur la deuxième semaine. Est-ce que ce film rentre dans les plans de James Gunn ? Est-ce que c'est lui qui chapeaute ce truc ? Oui, parce qu'il a changé la fin. Il a changé la fin. Ce que je veux dire, c'est que si le film bide par exemple, est-ce que ça peut lui revenir à la gueule à lui ? Est-ce que ça peut le mettre lui en danger à la tête de DC ou pas ? En fait, ça pourrait revenir à sa gueule, surtout pour la fin parce qu'il pose des bases pour sa transition avec son DCU. Mais à la fois, si le film bide, il dira, vous savez, nous on l'a trouvé bon mais on a dû faire ce qu'on pouvait parce que ça venait de l'ancienne direction. Voilà, à la base, donc facile de rejeter la faute, je dirais, sur l'ancien régime. Et puis, si le film fonctionne, ils vont tous, tu sais, c'est toujours pareil, ils vont tous s'acclamer, ils vont tous se serrer la main, en disant, on a fait un excellent travail, bravo à vous, on sait comment ça fonctionne. en tout cas, si Flash ne fonctionne pas cet été, tous les films qui doivent sortir, donc Blue Beetle, Aquaman 2, c'est foutu, foutu. Et ça, merci à James Gunn et merci à Warner d'avoir communiqué sur un reboot trop tôt. Trop tôt. Voilà. Ah, tu penses que c'est trop tôt ? Mais non, mais tu communiques sur un reboot trop tôt. T'as quatre films qui doivent sortir. Attends, c'est vrai que Flash, on en parle depuis combien de temps ? Parce que c'est le seul film qui avait déjà eu le droit à une bande-annonce, c'est-à-dire que il n'était même pas fini, c'était écrit une production. C'est-à-dire que la prochaine fois, les amis, on va avoir des trailers de films qui ne sont pas encore écrits en écriture. Pensez dans ma tête. Une bribe de pensée bientôt sur vos écrans. C'est ça. Non, mais nous sommes, il sort le 14 juin 2023, il devait sortir déjà en 2021. Ok. Il a été décalé deux fois. Deux fois. Il a été changé combien de fois dans son scénar ? Il a été... Une dernière nouvelle, réellement, il y a eu des réécritures du scénar trois fois. Il a été riche combien de fois ? Non, au niveau de la... Bon, alors, alors, non, mais au niveau du tournage, réécriture trois fois. Par contre, le film est en développement. Il est vraiment en développement réel qui est annoncé en 2016, 2014 même d'ailleurs, mais depuis 2016. Et il y a eu multitude de réalisateurs qui sont passés par le projet. Je remercie mon Mathieu Benou, merci mon Elie Joël, membre depuis 15 mois. Je crois qu'Elie Joël, ça a été le premier membre soutien de la chaîne. Alors, merci à toi. Merci pour ta confiance et le renouvellement de ton membre. De ton grand membre. Merci pour ton membre, Elie Joël, que tu réserves à Lana Oroades. Ça, j'ai bien compris, mais merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut demander à Jean-Luc Azoulay de reprendre la franchise. Il y a Max qui dit Henri Cavill lui a forcé la main pour annoncer le reboot. Bah ouais, c'est ça aussi. Parce qu'à un moment donné, quand tu as d'un côté le studio Warner Bros Pictures qui est, parce qu'à l'époque, il est géré par, en transition, en transition par Mike Deleuca et Pamela Abdi qui sont les patrons de Warner Bros Pictures, avant que James Gunn soit nommé, et bien Man of Steel 2 était, il y avait le feu vert du studio, il était en chantier, tu vois. On avait annoncé Charles Rowan à la production, des scénarios étaient en train d'être proposés, et puis James Gunn est arrivé, il a dit fuck off. Fuck off ! À un moment donné, Henri Cavill qui a attendu je ne sais pas combien de temps, on lui dit tu reviens en grande pompe en plus, via Instagram, via MTV avec le journaliste, machin, etc. Non, c'était abusé. Bah oui, mais oui, c'est ultra abusé. Et c'est pour ça qu'Henri Cavill a annoncé lui-même son départ, avant que ça soit lui. Il a eu raison de faire ça. Non, non, il se sent. Que les gens en veuillent ou pas, l'avenir nous dira si la communauté d'ici, comme on l'appelle, les grands fans réels d'ici, comme on l'appelle, parce que... Vous, 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 là, vous. Ce qui est ouf, c'est que Warner, voilà, c'est que Warner, Warner, en fait, communique en disant a real DC fan. Tu vois ? Ok. C'est quoi un fan réel ? Oui, c'est vrai, oui, ça se traduit par quoi. Pourquoi communiquer là-dessus ? Ça veut rien dire, en fait, ça veut tout dire, ça veut rien dire, cette phrase. C'est une phrase passe-partout qui veut absolument rien dire. Est-ce que Marvel fait ça ? Est-ce qu'ils appellent a real Marvel fans ? Non, je ne l'ai jamais vu. Je suis désolé, mais je ne l'ai jamais vu, en fait. Il y a Julie Gribouille qui te dit, mais pour le manque de promo, c'est pas un peu à cause de Ezra Miller qu'on essaie de mettre sous le tapis par rapport à ses frasques ? Non, je crois qu'il a fait amende honorable et il est revenu. Il a fait amende honorable, il s'est mis en silence, il a été se soigner comme c'était le cas et prévu avec Warner. La preuve en est depuis ça et depuis qu'il a, en plus, il s'est excusé, il a fait une déclaration avec un communiqué de presse. Donc, depuis plus d'un an, on n'entend rien sur lui. Rien. Là, je ne vois pas pourquoi il n'y a que le réalisateur qui défend son film. Tous les acteurs qui sont dedans, il n'y a aucune promo avec eux. Sacha Calais, Michael Keaton, Michael Shannon, Ben Affleck, on n'entend rien, rien actuellement. Là, il y a Barbara Munchetti et Andy Munchetti qui n'arrêtent pas, qui n'arrêtent pas, qui voilà. Là, ils étaient présents à Toronto hier, au Canada, pour une avant-première de Real DC Fan. Et voilà. Mais bon. Bon, écoutez, réponse dans 15 jours, dans deux semaines, on en saura plus. Merci, mon Bérit. Merci beaucoup et bienvenue parmi les membres soutiens. Ça fait bien du plaisir, ça. Ça fait plaisir, ça. Merci beaucoup, Bérit. Alors, moi, je pense à une autre firme qui est un peu dans la sauce, c'est Marvel. Marvel, ils sont un peu dans la sauce avec leur Kang. La question se pose, les amis, Kang va-t-il garder les mêmes traits ? Est-ce que ça va être le même acteur ou pas ? Puisque lui-même a des petits soucis avec la justice. Comment ça peut se passer ? Parce que là, ça peut foutre vraiment le bordel dans... Les mecs, c'est la première fois qu'ils misent autant sur un gars, quoi. parce qu'autant Thanos, Thanos, bon, c'est une image de synthèse. À la limite, si Brolin avait eu des problèmes, ils auraient peut-être changé un peu le physique ou quoi, mais on s'en fout, c'est une image de synthèse. Oui, il y a son interprétation à lui, la voix et tout, mais c'est plus facile. Que là, Kang, ils en ont fait le personnage central de tout ce qui va arriver. Il suffit de voir la scène post-générique de Quantum Mania pour voir que le mec, il a une place plutôt importante dans le futur des histoires. Alors, s'ils ne prennent plus l'acteur, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont faire un changement d'acteur ? Ils vont nous expliquer que c'est le multiverse magique ? Comment ça peut se passer ? Bah, ouais, je pense qu'ils vont essayer de nous expliquer un petit truc comme ça, un petit pirouette scénaristique, mais... Est-ce que les propres conséquences du multivers auront des propres conséquences sur le visuel du bonhomme ? Tu vois, ça peut être ça. Voilà, ils ne se sont jamais gênés, Marvel, pour changer les personnages. Rodi avait changé entre Iron Man 1 et Iron Man 2. Mais, de toute façon, c'est ce qu'on va subir. Par exemple, je suis dans The Flash. Le flashpoint qu'il va faire The Flash, créer, machin, etc., pour justifier le reboot du casting de toute la Justice League, ça va être ça. Oui, mais là, ça se tient dans l'histoire. Là, ça peut se tient dans l'histoire. Là, du jour au lendemain, tu prends pas le même acteur qui, moi je trouve, a un putain de charisme et déjà, dans le final de Loki, l'interprétation de Celui qui demeure, j'ai trouvé ultra original. Ouais, grave. Et moi, je pensais que c'était ça, Kang. Et quand je l'ai vu, bon, j'ai pas aimé Quantum Mania, mais j'ai vu qu'il était quand même plus vénère en Kang le Conquérant. Ça pose un réel problème quand toute ta phase tourne autour d'un seul visage qui a des petits soucis avec la justice. Alors, je sais pas quand est-ce que... Je crois qu'il y a un dernier truc qui doit se faire, il y a une dernière confrontation pour savoir s'il est innocent ou coupable. Mais ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué, d'autant qu'on l'a vu également en deuxième scène post-générique de Loki. Enfin, dans Quantum Mania, il y a un extrait de la saison 2 de Loki où clairement, bon, voilà, c'est lui. De toute façon, ça s'était terminé sur sa statue. Donc, il a une place centrale. Là, ils ont... C'est ça. C'est ça. Alors là, ils attendent leur véritable procès donc qu'en plus, avec la présence physique, Jonathan Mayer s'enjoint. Ce qui est bien, c'est que Marvel n'a pas fait la connerie par rapport à d'autres problèmes qu'il y a eu au passé avec Disney sur d'autres acteurs et notamment Johnny Depp de virer les gens sans attendre la présomption d'innocence, etc. Tu vois ? Sans attendre machin. Donc, nous verrons bien. Ils ont la gâchée de facile, attention. Ah bah grave. Donc, on a vu Gina Carano qui a sauté de... Pareil. Gina Carano qui a sauté pour moins que ça. Demande à Lauriane. Merci Animal13 pour ton abonnement. Merci beaucoup Animal13 pour ton abonnement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, si ce n'est pas fait. C'est juste un clic et vous activez la cloche. Oh, merci mon actu d'essai. Merci mon poulet. Je lance un défi. Tous un don de 2 euros pour Myko. S'il vous plaît, l'argent, j'ai fait mon proche. S'il vous plaît. Donnez argent pour chaîne pour si jamais coupé chaîne à cause de Pornax fini. Merci, au revoir. Donnez argent s'il vous plaît. Merci, c'est adorable. C'est gentil comme tout. Ils vont peut-être l'adapter en mode mon dos et il fera un casque pendant tout le film. Non, mais à un moment donné, il faut voir le visage du gars. Tu ne peux pas faire tout un film avec un... C'est compliqué. Karel qui nous dit je vous conseille le film d'animation La Ligue des Justiciers le Paradox Flashpoint. Toi, tu t'y connais en animé d'ici. Ça, c'est le véritable histoire de Flashpoint. Voilà, c'est ça le truc. Et Stéphane, y allez, 2 euros. Merci, mon Stéphane. Défi relevé. Merci, mon Stéphane. Allez, je veux qu'on balance tous 2 euros. 2 euros, 2 euros. DGG, DGG, DGG. Comme sur Twitch ou sur Kik. Des subs, des subs. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, les amis, quitte à lâcher 2 euros, soyez membre soutien. Parce que pour ce prix-là, vous aurez en plus des vidéos en avance. Donc, tant qu'à faire. Mais merci, vraiment, merci infiniment pour tous ceux qui font des dons à la chaîne. Merci à ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui sont membres soutien. C'est assez ouf parce que je vois qu'on est de plus en plus de membres au soutien. On est arrivé, là, on en est à 177, je crois. Là, ça doit faire 180, je pense, membres au soutien. Et ça fait extrêmement plaisir. Et ça ne me met pas du tout la pression pour produire des vidéos en avance, en avance, en avance, en avance. C'est vrai, en plus, tu fournis beaucoup, beaucoup de choses. J'essaye, j'essaye. Le problème, c'est que j'aimerais en faire plus, mais ça prend énormément de temps. Et le gros souci, c'est qu'il y a deux films que j'ai promis de faire. C'est Le Parrain 2 et je crois que c'est Le Bon, La Brute et Le Truant. Et ils font respectivement 3h20 et 2h30. Il faut que tu les fasses en deux parties ? C'est ce que je vais faire, je pense. Bah ouais ? Ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, puisqu'il n'y a que les membres soutiens qui ont accès à cette vidéo exclusive, mais j'ai pris mon courage à deux mains, les amis, et j'ai terminé la première séance de Ghost Rider. Puisque je m'étais arrêté 30 minutes avant la fin, je n'en pouvais plus, c'était trop fort, c'était trop dur pour moi, je ne pouvais pas aller au-delà, c'était physique, vraiment, je me faisais yes, mais de ouf. Quelques jours plus tard, j'ai dit, bon, je vais laisser sa deuxième chance, j'en ai fait une autre première séance, donc je vous diffuserai bientôt, et vous aurez la fin de Ghost Rider tant attendue, parce que j'ai vu dans les commentaires des gens qui me disaient « Oh, dommage, t'es pas allé jusqu'à la fin, on voulait voir et tout ! » Bon, je vous avoue que Eva Mendes m'a fait revenir, voilà. Oppenheimer, c'est un film qui te branche, mon David ? C'est... En général, déjà, est-ce que tu aimes les films de Nolan ? Est-ce que tu apprécies son cinéma ? J'adore, j'adore. Tu jouis, t'as dit ? Non, j'adore. Je jouis, j'ai entendu, je te jure, j'ai entendu ça. Ah, c'est la soirée. T'arrêtes. J'ai entendu jouis ! Je t'ai dit non, j'adore. Ah, peut-être que tu voulais commencer par j'adore et t'as acheté sur oui, donc ça a fait joui. Bah, possible, possible, mais dans ta tête. Parce que j'ai dit, j'adore. Merci Jason, des fiers relevés. Voilà, ça c'est bon, merci Jason. Merci mon Jason, merci beaucoup. Et ta prochaine aventure arrive bientôt. Et le coin de Jarod, soutient la chaîne. Merci mon coin de Jarod, merci infiniment. J'aime, moi je... Ça fait plaisir. Faites, faites, faites les amis pour que je puisse couper la parole à chaque fois pour annoncer votre soutien à la chaîne. Allez-y, balancez, balancez les euros qui forment sa gueule, allez-y. Oh merde, j'avais pas vu le t-shirt, putain. T-shirt Marvel, casquette DC, tu bouffes à tous leurs ateliers. Mais, 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 Non, non, sans le contrat, c'est écrit, actu d'ici, tu ne dois faire que l'actualité d'ici. Et encore, tu n'es pas légitime pour la faire. Pour ma chaîne. sur ma chaîne. Mais oui, je plaisante. Mais oui, mais bien sûr. Mais, mais voilà. Non, Openheimer, moi, ça me chauffe, ça me chauffe de ouf. Alors, Openheimer, c'est le film que j'attends le plus cette année. C'est le film que j'attends le plus cette année. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de choses extraordinaires, si. Après, le deuxième que j'attends le plus dans un autre contexte, machin, etc., mais je suis sûr d'en avoir pour mon argent, je suis sûr d'en avoir pour mes yeux, etc., c'est Mission Impossible, Wade, part one. Moi, j'adore. Je peux vous faire une confidence, les amis ? Que tu n'as jamais vu un Mission Impossible ? Jamais. Ha ! Mais putain, mais tu devrais voir le premier, en plus, c'est un des meilleurs, c'est Brian De Palma à la réalisation. Oui, mais je crois que le premier, enfin, ça s'éloigne beaucoup de la série télé. Moi, je connais la série télé des années 70, où chacun avait une aptitude. Alors, il y a chacun une aptitude, pareil. Ça, par contre, c'est identique. C'est du style de Palma, c'est super bien réalisé. Il y a quand même des choses assez, comment dire, assez, des easter eggs, tu vois, des petits trucs comme ça sur la série. Moi, je la regardais aussi, la série, quand j'étais plus jeune. Mais le film, voilà, au départ, la franchise, Tom Cruise avait promis un réalisateur pour chaque film. Et ça a été jusqu'au 3, et à partir du 4, là, il s'est entouré de Christopher McQuarrie. Ok. Donc, voilà, mais ils sont impossibles. Enfin, voilà, c'est super bien réalisé. Écoute, il y a Toto Fman qui me dit, tu vas adorer. il y a juste un tout petit détail qui me gêne dans ce film. Vraiment, un tout petit, minime. D'après toi ? Tom Cruise. Je suis désolé, les amis. Je n'apprécie pas Tom Cruise. Ah, tu es un anti-Tom Cruise ? Je ne suis pas du tout un anti-Tom Cruise. Je regarde des films dans lesquels il est parce que ce n'est pas lui qui me fait aller au cinéma. Tu vois, si je vois marqué La guerre des mondes de Spielberg, je vais y aller. Il y a Tom Cruise, c'est pas grave, tu vois. Mais je ne vais jamais aller voir un film parce qu'il y a Tom Cruise à l'affiche, à l'inverse d'autres acteurs, par exemple. J'ai toujours eu du mal avec Tom Cruise, bien que je sais reconnaître quand il y a des bons films, mais c'est toujours le film qui est bon. Moi, j'ai du mal avec cet acteur. Je trouve qu'il est bourré de mimiques. J'ai l'impression que dans tous ses films, il s'appelle Jack. J'ai du mal. On a tous du mal avec des gens. Moi, c'est lui. ça ne passe pas. Je n'aime pas Tom Cruise. Moi aussi, je trouve qu'il est arrogant. Il est... Tu vois, quand tu regardes ces trucs-là, c'est quoi un truc que j'ai vu ? Où il est dans un... Il est dans un... Il est pilote d'avion, il s'adresse à quelqu'un. Je ne sais plus, c'est Joe Biden, je ne sais plus qui, genre comme ça. Hey, machin ! Ah, mais c'est Barry Seale ! Quand il est... Comment dire ? Ça raconte, en fait, le parcours et l'histoire d'un des plus grands trafiquants de drogue, Barry Seale, c'est ça ? Non, 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 je te parle d'une vidéo promo, une vidéo promo qu'il a faite où il est dans un avion. Ah, oui, c'est pour Top Gamma. C'est pour Top Gamma. Oui, mais il remercie quelqu'un, je ne sais pas à qui, à quoi... Il nous remercie, nous. Il nous remercie, nous. Une autre, pas celle où il se jette. Ah, putain, putain, j'ai... Non, non, non. Il a une récente où il est lui-même la pilote d'un avion, le Super Sonic, et je ne sais pas si c'est pour un... Je ne sais plus. Bon, bon, bref, c'est pour faire la promo de Mission Impossible, justement. Non, mais la récente, la récente, très récente, très très récente. Merci, Plancky, merci, Plancky. Un défi pour toi. Tous les fans, c'est le Sirius. Mission Impossible. Oh là là ! Non, Plancky, non, 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 c'est pas possible, ça. Déjà, le premier, il m'a cassé les couilles, il m'a saoulé, putain, c'est vraiment de la merde, j'ai pas du tout aimé. Ouais, mais là, tu peux pas comparer Fast and Furious, Mission Impossible. Bon, allez, je donnerai sa chance. Je vais prendre la défense. Allez, je donnerai sa chance au premier, mais... Il a un sourire trop scientologue, tu vois, pour moi. T'as Asilium aussi qui t'a donné un don à 2,49€. Asilium. Oh, Asilium, merci beaucoup pour te motiver à faire Ghost Rider 2. Et on est 383, les amis, ce soir. Putain, ça fait plaisir. C'est gentil comme tout. Dites-moi juste une petite information, est-ce que Eva Mendes reprend son rôle dans Ghost Rider 2 ou pas ? Non. Ah, non, je vais pas le faire tout de suite, tout de suite, voilà. Le leitmotiv. Minority Report, t'aimes pas, Mico ? J'adore, Yann et Vincent Truac. J'adore, parce que c'est un film de Spielberg, pas parce que c'est un film avec Tom Cruise. Mais j'adore ce film, évidemment, bien sûr. Il y a plein de... Il y a des petites boules. Il y a des petites boules. Non, j'ai adoré, j'ai adoré. J'adore ce film. Harry Maguire... Globalement, de toute façon, j'aime bien les films qui... C'est un cas vampire. Qu'est-ce qu'il y a, quoi ? Tu me fais la filmo de Tom ? Tu me fais la filmo de Tom ? Le meilleur film avec Tom Cruise, c'est Hot Shot. Quel troll, alors. Evan Mendes, effectivement, comme dit Mathias, Evan Mendes est dans le Fast and Furious 2. Ah ! Si tu veux te laisser tenter, tout de suite, regardez ses lèvres mordillantes, regardez ce sourire un petit peu coquinou. merci pour l'abonnement, Momo. Merci beaucoup pour l'abonnement. Alors, écoute, vous n'êtes pas sans savoir sur cette chaîne que je suis amateur de jolies filles. Mais pas de jolies filles, j'ai envie de dire de filles qui me plaisent. Parce que j'ai pas de facteurs, j'ai pas de... Je peux aimer les blondes, les brunes, les... Je suis... Je sais que ça se fait pas. Je sais que ça se fait pas, mais moi, je suis toujours ravi pour mes yeux de voir une jolie actrice. Voilà, ça fait toujours plaisir. Là, je me suis fait, vendredi 13, chapitre 7, un film immonde. Mais l'actrice principale, j'ai trouvé ultra mimi. Merci, mon Momo. Imzouren. Tiens, argent, beaucoup, argent. Merci beaucoup. Et merci, Gaëtan. Quatrième mois de membre soutien. Merci, mon poulet. Il y a le caméo de Grand Gustine dans le film Flash. Ça, c'est moins sûr. Bah, apparemment, de la version qui était projetée, Grand Gustine n'est pas dedans. Oui, mais tu m'as expliqué qu'il y avait plusieurs versions du film qui étaient projetées. Exactement. Donc, maintenant, la question à 260 millions de dollars, c'est, est-ce que la version finale qu'on aura le 14 juin sera une version différente ? Ce qui pourrait permettre, avec la version qu'ils ont projetée en avant-première pour pas mal de gens, d'encenser un petit peu la critique vers le haut, mais du coup aussi de faire revenir ces gens-là pour dire, ah putain, mais en fait, il y a un autre cut, tu vois, et il y a d'autres caméos, et il y a d'autres... Ah oui, ok, ok, ça serait compliqué. Merci mon Stéphane Mialet, merci beaucoup, défi relevé de la part de L'Evil Hostiste. Pourquoi tu payes pour lui ? C'est naze, Fast and Furious, ça dépend pour qui, ça dépend pour qui. Je pense qu'il y a des amateurs d'action ou de films de voiture pour qui c'est une franchise sympathique. je me suis refait cet après-midi un film que je n'avais pas vu depuis un petit moment. J'ai pris vraiment mon pied et j'y ai vu vraiment une analogie avec John Wick. C'est... Dizou ? C'est Tekken. Ah oui, avec Yann Nisan, le premier, qui est vraiment excellent en termes d'action. C'est assumé, c'est jouissif. j'avais oublié comme il est efficace ce film. Il est super efficace. Tu rentres vite dans le vif du sujet. Le mec, il n'est pas là pour niaiser. J'avais oublié comment... Réalisé par Pierre Morel. Le réel, très, très efficace. Très... Ça bouge dans tous les sens. Ça te filme l'action. Ça va vite. J'ai kiffé redécouvrir Tekken. Franchement, j'ai trouvé que c'était un très, très bon film. Et ça m'a fait penser à John Wick, en fait, dans l'exécution sommaire des ennemis, sans sommation et sans arrière-pensée directe comme ça. Quand John Wick est arrivé, on disait justement ah, c'est un film à la Tekken. À la Tekken. Mais bon, ils ont poussé le curseur un peu plus loin. John Wick, moi, j'ai découvert ici sur cette chaîne et j'ai adoré. Putain, John Wick, vraiment belle découverte. Très belle découverte. Pareil, jouissif à mort. Alors voilà, j'aime autant Keanu Reeves que je n'aime pas Tom Cruise. Vous voyez, en fait ? Moi, pour moi, Keanu Reeves, c'est The Actor. Même si, au niveau du jeu d'acteur, le gars, il n'est pas... C'est pas ouf. Il y a des films dans lesquels ils ne jouent pas extrêmement bien. Des fois, c'est assez mono-expressif. C'est mono-expressif. Mais je ne sais pas, je suis attiré par sa personnalité justement un peu tristoun, un peu... Ouais, mais on l'a compris. On a compris. Tu aimes plutôt un mec qui a galéré dans la vie qu'un scientologue. Oui. Voilà. Non, non, même dans la vie de tous les jours, je le trouve beaucoup plus respectable. J'ai vu un documentaire sur lui, je vous le conseille. Il est disponible sur YouTube, sur la chaîne de Arte. Ils font pas que des mauvaises choses, Arte. Ils font même des très bonnes choses. et j'ai vu tout un documentaire sur Keanu Reeves. Mec, je suis hétérosexuel, je suis tombé amoureux de lui, quoi. Alors moi, j'ai deux documentaires justement. On parle de documentaires. Oui. J'ai deux documentaires à partager. Mais effectivement, je vous conseille ce documentaire sur Keanu Reeves, sur Arte. Il y a un autre documentaire sur Arte, sur Hans Zimmer. Voilà. Je vous le conseille énormément de ses débuts à aujourd'hui, etc. Donc ça, je vous le conseille. Et un documentaire sur Apple TV+, sur Michael J. Fox. Je sais pas si tu l'as vu, d'ailleurs. Non, 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 j'ai vu... T'as vu qu'il est dispo sur notre truc à nous. Ouais. J'ai vu la review de Dirty sur ce documentaire. Il faut que tu le vois. Il est génial. Vraiment, il est génial. Enfin, génial. Il y a celui-ci, il y a aussi le film sur Val Kilmer, le film documentaire qui fait absolument il faut que je le vois. Ouais, Val. et non pas à Val. Rapport à... Rapport à ce que vous savez. Merci beaucoup mon Chris Baxter. Vous pensez quoi de Stéphane Shaw ? Shaolin Soccer, Crazy Kung Fu. C'était complètement ouf, ça. Ouais, grave. Alors, ces deux trucs-là, je les ai vus. Ces deux films, ces deux trucs-là. Ces deux films, je les ai vus. J'en ai pris plein la gueule. Plein la gueule. S'il pouvait y avoir plus de films fous comme ça, moi je dis oui, je signe direct. Raphaël Jalchos qui nous dit John Wick 5 est prévu mais on ne sait pas encore pour quand. Mais je crois qu'il a bien marché le 4. Au niveau des entrées, tout ça, ils sont entrés dans leurs frais, ça a marché ? Ah oui, à fond. Largement. À fond, 400, 463, machin, etc. pour un budget de 90. C'est beau, c'est propre. Ah ouais. C'est super propre. Tu sais que la franchise déjà a généré plus d'un milliard ou quasiment... Non mais c'est un carton, John Wick, c'est un carton. Je ne connais pas une personne qui n'apprécie pas John Wick. Rien que le délire. On en connaît, on en connaît, mais... Oui, il est réfractaire, mais bon. Oui, voilà. En fait, il faut se dire que moi j'ai grandi aussi avec le cinéma d'action. Le cinéma d'action des années 80, les gros action movers, style Stallone, Van Damme, Schwarzenegger, Bruce Willis, voilà, pour les plus grosses stars. Après, il y a eu les séries B, Marc D'Agasco, machin, etc. Marc D'Agasco, machin, etc. Enfin, voilà. Mais, par contre, il y a aussi le cinéma asiatique. Bon. Le cinéma hongkongais, le cinéma chinois, etc. Et puis, le cinéma japonais. Et en fait, moi qui ai vu le dernier, le dernier, c'est là où le babelaisse pour moi, c'est qu'il est bien, la photo est super belle, machin, etc. Pas de problème. Mais, il y a toujours un mais. Mais l'action, l'action est tellement trop chorégraphiée. Oui, c'est le problème. Ça passe d'un mec à un autre. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, les mecs attendent. Le mec attend son tour, le mec attend pour frapper et machin. Là, ça se voit trop que c'est réalisé et chorégraphié par un cascadeur. Ce qui manque pour moi dans ce film, c'est un chorégraphe. C'est la grande différence entre un chorégraphe et un stunt chorégrapheur. C'est-à-dire un chorégraphe de cascadeur. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire ça. Parce que vraiment, quand tu regardes par exemple les combats de Matrix, ce n'est pas un cascadeur qui fait ça. C'est un vrai chorégraphe. Et ça déménage. T'es d'accord avec moi ? Alors, je n'aurais pas employé ce mot des années 90, mais effectivement, ça déménage. Sors de ce corps, vieil homme. Les gars, ça déménage, ça envoie du lourd, comme disent les jeunes. Quelqu'un m'a dit que tu cites souvent Point Break. C'est Raphaël Chaljoz, je crois. Mais oui, parce que j'adore ce film. J'adore ce movie. Il fait partie de ces films d'action des années 90 qui renouvellent un peu le genre. Ça change. Et puis, c'est un film dans lequel tu t'évades. C'est-à-dire que moi, ce film, c'est mon excuse pour ne pas faire de sport. Quand je mets Point Break, j'ai l'impression de faire du surf. J'ai l'impression de sauter en chute libre d'un avion. J'adore ce movie. C'est good vibe. Je me le mets en général tous les étés. Et c'est très très good vibe. Les deux acteurs sont au top au sommet de leur forme et de leur succès. La musique de Mark Hicham, elle te transporte. Mark Hicham, j'ai été super heureux de réentendre sa musique dans The Itcher, un film où tous vous m'avez dit regarde Itcher, fais Itcher, fais Itcher. J'ai enfin fait Itcher, il va arriver bientôt. Et la musique, c'est exactement le genre tu sais David, c'est ce qu'on se dit, ce n'est pas de la musique, c'est des ambiances musicales. Tu vois, c'est des waves, c'est des accords comme ça qui tiennent longtemps, c'est des ambiances. J'adore ce genre d'ambiance. J'ai vraiment, j'ai bien aimé The Itcher. Pas mal. Ouais, non mais carrément. Pas mal, pas mal. Mais justement toi, Miko, quelles sont tes attentes du cinéma là actuellement qui arrivent, les films ou des séries d'ailleurs qui, voilà, qui t'intéressent, qui te intriguent, qui te hype. Je ne suis pas spécialement au courant de ce qui va sortir ou arriver. Moi, c'est vrai que, bon, c'est vis-à-vis de mes goûts personnels, on va dire. Je suis plus bon chez Science Fiction Fantasy. Là, je t'avoue que je suis pas mal hypé pour la saison 3 du Brave Guy de Chucky. Le seul problème, c'est que je ne sais pas sur quelle plateforme elle va être diffusée puisque Salto, qui était la chaîne qui diffusait les deux saisons de Chucky à fermer ses portes définitivement. Donc, j'espère vraiment qu'un Amazon Prime ou un... Bah non, pas Netflix parce que je suis plus dessus. J'aimerais bien qu'Amazon reprenne le délire parce que ça, c'était vraiment quali en termes d'écriture, c'était propre. Il y avait du wokisme mais plutôt intelligemment fait. C'est pas un truc qui m'a fait chier, c'est pas un truc qui m'a saoulé. J'ai l'impression que c'était pas là pour être là. Ça servait l'histoire et j'ai trouvé ça ultra intelligent et j'ai pris mon panard sur cette série. Et là, il y a deux, trois trucs que je retrouve là dans les deux premiers épisodes quand je me suis fait de H versus Evil Dead cet après-midi. Mec, faut que tu la regardes. Je sais pas si t'es amateur de Evil Dead. Non, malheureusement, c'est... Moi, je vous dis, les films d'horreur, moi, je crois que j'ai passé... ouais, mais là, c'est particulier parce qu'il y a... C'est bourré d'humour, c'est ultra second degré. Je sais, mais je connais les films aussi de Sam Remy mais par contre, moi, je sais qu'à l'époque, Evil Dead est rentré et resté culte, tu vois, en termes de machin. Mais moi, ça m'a fait bouger une sans toucher l'autre. Ouais, franchement, en fait, ce qui est assez dingue, c'est toute cette partie de ce genre de film qui est sorti pendant les années 80 et tout. Ça t'a pas... Non, non. Moi, à ce moment-là, j'étais soit dans la SF ou l'action. Ah bah écoute, si je peux tout de même te conseiller au moins le pilote qui est réalisé par Sam Remy lui-même et ça se voit à mort pendant tout l'épisode en première séance, en réaction, je dis putain, mais c'est fou, ça transpire la réelle de Sam Remy, quoi. C'est les mêmes désaxages, c'est les mêmes plans complètement ouf, les zooms d'un coup, les... C'est vraiment, il y a de la recherche de malades et c'est ultra décomplexé. Il y a du... C'est gore à mort, mais c'est pas du gore dégueu, c'est du gore... Tu te marres, quoi. T'as une tête d'expose qui tu te dis oh putain, mais non, c'est... Et ça prend bien. Franchement, ça part bien. Mais la série, c'est pas un film d'horreur ? Non, c'est une série qui reprend le personnage principal, Ash, campé par Bruce Campbell. Parce que dans le chat, dans le chat, il dit ouais, mais ce n'est pas un film d'horreur. D'accord. Non, c'est une série, c'est... Alors oui, c'est très très gore visuellement. Il y a... Putain, mec, il y a du sang, mais j'ai l'impression qu'il y en a... Ils ont poussé le curseur encore plus loin que Chucky, mais il y a énormément d'humour. C'est très bien foutu. Le premier épisode m'a ultra emballé. Ultra emballé. Dès le deuxième, tu sens que déjà, au niveau de la réale, tu sens direct que c'est plus Sam Remy, mais ça respecte quand même ses codes. Pas autant, un petit peu recherché. Et c'est ça que j'aime aussi. C'est pas... C'est pas juste l'histoire sympa, c'est qu'il y a une créativité au niveau de la façon de filmer. C'est aussi pour ça que j'avais bien apprécié Miss Marvel, la série Teenage, au premier abord, Teenage et tout, mais il y avait plein... Surtout dans le pilote qui avait été réalisé par les deux réalisateurs belges qui ont fait Batgirl, ou Batwoman, le film qui n'est jamais sorti. Et il y avait plein, 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 Batgirl, plein de petites trouvailles de montage, d'incrustation, plein de trucs intéressants. Et moi, j'aime plutôt ça. Et c'est pour ça... Adieu, et c'est pour ça que... J'ai un truc à finir. Je change de trou sur le film, numéro 6. Je ne l'avais pas vu, celui-ci. Et c'est pour ça, les amis, que j'ai adoré, ultra adoré, et que j'en parle, je m'en fous, je ne suis pas payé par eux, mais j'en parlerai jusqu'à la fin de ma vie. Légion ! Vous n'avez pas vu Légion ! Allez voir Légion, disponible sur Disney+, et en trois saisons. J'ai mis combien de temps ? Je t'en ai parlé pendant combien de temps, David, de cette série, avant que tu bascules et que tu ne la regardes ? Franchement, une bonne année. Même plus. Tu m'en as parlé depuis... Je ne sais plus. Je crois que nous avons un invité mystère, un invité qui ne veut pas révéler son identité pornographe. Il tient... Bonsoir. David a dormi un week-end à la maison et je lui ai dit tiens, je vais te mettre le premier épisode. On a regardé le premier épisode ensemble. Il est rentré chez lui, ça lui a donné envie de regarder la suite. Il s'est tout binge-watché le saloupio. Bravo ! Pardon ! Ah, Dieu est avec nous. Il m'a appelé, il me disait putain mec ! Alors David, lui, il a bloqué sur les intros des épisodes de Légion qui ne sont jamais deux fois le même en fait. Le titre de Légion, il est tout le temps réfléchi. Écoute, mec ! Mec, la créativité, rien que cette première minute d'intro, quoi ! Moi, elle me mettait dans un état de ouf ! Enfin, un état où... Et oui, Miko, pendant un an, m'a cassé la tête pour être... Non mais vraiment, vraiment, tu peux même dire les couilles ! Les couilles, parce que moi, quand je vois un truc charmé, j'ai envie de le partager, j'ai une âme de partageur, j'ai envie que le plus grand nombre... Alors, je ne dis pas que... Ils m'envoyaient des textos, ils m'envoyaient des... Ah, des screenshots, des machins, des tributes sur Internet et tout ! Mais ce n'est pas parce que moi, j'ai kiffé qu'il faut que tout le monde kiffe. Mais quand je kiffe un truc, j'ai envie de le partager avec le plus grand nombre. Après, ils se font... Chacun se fait son avis. Mais ne pas passer à côté de ce putain de shadow visuel, quoi. Et narratif. Mais du coup, là... Oui, oui, voilà. Parce que du coup, là où moi, ça commençait à me poser des questions, je lui dis... Bon, je sais que c'est dans l'univers Marvel. Pour qu'il insiste à ce point, je me dis... C'est qu'il y a peut-être un truc. Tu vois, voilà. Donc, ne pas mourir bête, ne pas mourir connement, etc. Arrêtons de faire un petit peu style « Ouais, tu sais tout, t'as tout vu, on n'en est pas du tout. » Voyons ce que ça donne. Laissons la chance, je dirais, au produit, comme on dit. Mais c'est une créativité de dingue. Moi, ça... Moi, demain, tu vois, je dois réaliser un clip, un truc, machin, etc. Je me refais des épisodes de... Ah, mais... Évidemment. Pour m'inspirer. Évidemment. Pour plein de trucs. Mais en plus de ça, ce qui est ouf, c'est qu'il y a une inspiration, il y a une créativité. Et... Mais c'est non-stop. C'est non-stop. Il n'y a pas un épisode en dessous. C'est dommage que, tu vois, ce réalisateur, ce showrunner-là, on ne le voit pas assez sur d'autres points. Ah, oui. Oui, oui. Complètement. Et en plus, c'est vraiment une série qui est passée totalement inaperçue, qui est passée sur une chaîne, une petite chaîne aux Etats-Unis, sur FX. Chez nous, elle a été... Elle est passée au trave. Alors, heureusement que Disney Plus a racheté les droits, enfin, a récupéré la série sur leur VOD, parce qu'à la base, pour l'avoir, c'était compliqué. Mais je vous jure que... Bon, après, il faut aimer les tripes... Les tripes. Il faut aimer les tripes. À la mode de camp. Il faut aimer... Non, mais c'est vraiment... Il y a... Alors, attends, il y a un truc très intéressant. Tu vois, Légion, c'est une tuerie. Noah Ollet, c'est un gros ouf créatique. Hâte de voir sa série sur la franchise Alien. Oh là là, il va faire ça ? Bah, écoute, moi, je suis vraiment pas fan d'Alien. C'est pas mon délire. Alien, j'ai jamais trop kiffé. Mais si c'est lui qui gère, je sais que direct, je serai au rendez-vous. Voilà un nom. Le nom de ce mec-là, ça m'attire, quoi. Quel que soit le projet, j'ai envie de voir. Ah mais carrément. C'est pour ça que je vais me faire sa série Fargo. Il avait fait la... C'est lui qui est l'auteur de la série Fargo tirée du film que je n'ai jamais vue. Mais parce que c'est lui, j'ai envie de regarder. Ah oui, Bérit, il faut que tu continues. Si t'as fait que les deux troisièmes... Au début, c'est particulier. Donc, il faut s'accrocher. Mais franchement, regardez, il faut regarder. Il faut s'accrocher. Et vous allez voir, à un moment donné, ça va vous faire clic. Et là, vous allez faire... Oh là là ! C'est... 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 C'est what the fuck. C'est... Mais peut-être qu'on est trop créatifs aussi, nous. Je ne sais pas. Non, mais ça, c'est sûr qu'au niveau des sensibilités, il y en a certains qui vont regarder comme toi avec... Ça va leur bouger une couille sans bouger l'autre. Ouais, et tout. et tant d'un certain... Si vous aimez, voilà, si vous aimez vraiment la recherche, le travail sur l'image, pas seulement une histoire sympathique, mais mise en image de façon ultra intéressante avec vraiment une originalité dans ce que ça raconte. Vous avez... Par exemple, vous avez la série Flash de Warner, de CW, où globalement, c'est déjà en contre-champ. Ça avait des effets spéciaux pourri faits en 8 secondes sur After Effects qu'on sait tous faire maintenant de nos jours parce qu'on a les moyens et les capacités et les ordinateurs et le savoir. On peut tous recréer des... Et c'est tellement plat cette série. Moi, j'avais kiffé la première saison de Flash, mais comment ça tourne en rond, c'est toujours la même chose. Ah oui, après, oui. Voilà, ça y est. Voilà, ça y est, c'est fini. Merci, au revoir. Et là, et t'as Légion de l'autre côté, où... Mais chaque plan, c'est de la composition d'images, on dirait un tableau, quoi. C'est vraiment... C'est bluffant. C'est bluffant. C'est hyper de la créativité. La créativité du mec avec pas de budget. C'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. T'as des gens qui ont du budget et qui n'ont pas de créativité. Ouais, 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 ouais. Et là, t'as la créativité du mec qui n'a pas de budget et du coup, qui regorge de trucs et astuces. Parce qu'on rappelle qu'effectivement, la série, elle a un but dérisoire, quoi. Par rapport à la qualité visuelle de ce qu'on voit. Moi, quand je vois un truc comme ça, je me dis, oh putain, ça, ça coûte cher. En termes d'infographie, de machin, de... Et le mec, il a eu un budget de merde, en fait. Un budget de merde ? Par épisode, c'était même pas 500 000 dollars. Par épisode. Vous voyez ce qu'on fait avec moins de 500 000 dollars par épisode ? Et je vous jure, vous allez vous dire, mais pourquoi tous les films Marvel ne sont pas calqués sur ce modèle, quoi ? Voilà. À titre d'information, par exemple, Véronique Jeunesse, elle touchait 300 000 euros de salaire pour chaque épisode de Julie Esco. Julie l'escroc dans ces cas-là. Merci, mon Plancky. Merci beaucoup. Seras-tu... Merci, Plancky. Seras-tu de retour de la méthode sur C8 ? Absolument pas, Plancky. Absolument pas du tout. Il y a une question de Kevin pour toi. Miko, as-tu vu cette merde qui est citadelle ? Non. Non, je n'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est ? Amazon. Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu Citadelle. Tu as vu Citadelle, toi ? Oui, je l'ai vu. Je confirme. Rendez l'argent, s'il vous plaît, les frères Russo. Rendez l'argent. 200 millions pour cette dobe. Là, il va falloir qu'on m'explique. Les gens, personne n'en parlait quand c'était diffusé. C'est vrai. Mais ça aurait été impossible sous une production Disney. C'est vrai également. Noah Hawley devait faire un film Star Trek annulé d'Aigues. J'aurais été beaucoup plus hypé de voir ce que lui aurait fait avec le matériel Star Trek plutôt qu'un Quentin Tarantino, l'ami de Dirty Tommy. Parce qu'il était question pendant longtemps que Dirty Tommy, que Quentin Tarantino fasse un Star Trek. J'aurais mal vu Spock faire des wads et taper de la coke. C'est clair. Et l'école des étoiles, Miko, tu reviens quand tous les jours à la radio ? Alors apparemment, ce n'est pas du tout d'actualité parce que j'ai cru comprendre que je revenais peut-être éventuellement l'année prochaine mais sur le même format de deux. Quand on fait des économies, c'est jusqu'au bout. Ouais, ouais. Voilà. c'est fini, l'école des étoiles. Voilà. Alors, La Légion et Julie Esco dans la même phrase, c'est beau. Là, tu viens de faire un grand écart culturel, j'avoue. J'ai du mal à imaginer la représentante de Jean-Bomb Madrange dans un épisode de Légion mais pourquoi pas après tout. Non, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée en termes de budget quand rien qu'une entre guillemets une comédienne touche ce salaire et qu'à moins de 500 000 dollars avec salaire compris, c'est le budget par épisode de Légion. C'est ça que je... Voilà. C'est comme ça que je résonne. Question pour toi, David. David, quel intérêt tu portes pour le Gunverse maintenant, surtout après le coup de pute que nous a fait James Gunn. Bah voilà, t'as tout résumé. Question suivante. Merci Ylan avec le doudou. À ce jour, en ayant compté le texte, j'ai vu 143 films d'horreur de ma vie dans leur intégralité. Mais t'as compté chaque film que t'as vu ? Peut-être qu'il a un Excel. Oui, peut-être qu'il a un Excel. Oui, bien sûr. Bien sûr, Ylan. C'est possible. Ylan, on va appeler l'ambulance. Ylan. Non, mais c'est beau. Alors, c'est beau de se rappeler de tous les films qu'on a vus. Moi, je sais que j'avais fait ça, j'avais passé une semaine en Tunisie chez ma grand-mère à l'époque et bon, il faut savoir que je ne foutais pas grand-chose quand j'allais chez ma grand-mère en Tunisie. Il y avait un vidéoclub à côté de la maison. j'avais compté en une semaine, j'avais regardé 47 films. J'ai loué 5 par 5. Je m'enchaînais les films. Je m'enchaînais, je m'enchaînais, je m'enchaînais. Et c'est comme ça que j'ai vu pas mal de trucs fantastiques à l'époque. Raphaël Chaljo, je me souviendrai toujours dès qu'on parlait séries, tu me disais souvent alors Légion, alors Légion. Mais oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'école des étoiles, je suis dégoûté. Deux fois, c'est pas assez. Il faut croire que je goûte beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher à l'école des étoiles. Il faut croire que je suis une méga star qui est blindée. Il faut croire que je demande beaucoup trop d'argent. Est-ce que je peux émettre un avis totalement personnel ? Oui, alors si tu peux ne pas me foutre dans la merde non plus, mais avec grand plaisir, tu as la liberté de parole. Mesure juste tes propos. Oui, non, mais bien sûr, non, non, mais je pense que au-delà, au-delà des, non, non, mais au-delà de ta carrière, de ton expérience et du réel de tes 25 ans passés, voilà, de fidélité également, il ne faut pas le mentionner. Ça, ce sont des notions très abstraites dans le showbiz, tu sais. Je le sais bien, mais voilà. Amitié, ça, ça n'hésite pas. Voilà, tout ce que tu as apporté en radio, des concepts originaux, des trucs, des machins, etc. Il faut croire que ça ne sert à rien. Oui, apparemment, voilà. Subi-fi-toi ! Non, mais bon, voilà, c'est dommage. Je pense qu'il y en a qui mériteraient d'être deux fois par semaine, mais pas toi. Voilà. Merci, mon David, merci beaucoup. Écoute, ce n'est pas grave, la roue tourne, comme on dit, et l'écrase d'un jour seront, on l'écrase de l'autre, une autre fois. Miku, t'en es où dans Breaking Bad ? J'ai fini la saison 2. Gino, il faut que j'attaque la saison 3. Voilà. Et d'ailleurs, je le répète, pour ceux qui sont membres soutiens nouvellement sur la chaîne, merci déjà beaucoup à vous. Vous avez toute la saison 2 qui est dispo sur ma chaîne avec les réactions. le S de Superman chromé derrière toi. Il est nouveau, Miku ? Celui-là, celui-là ? Non. Ah oui, c'est la boîte. C'est la boîte. C'est la boîte de Superman Returns. Non, de Man of Steel. De Man of Steel, pardon, effectivement. Oui, c'est le symbole de Man of Steel. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Superman Returns. Absolument. 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 Écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à Manti-David ? Tu ne m'as toujours pas dit les films que tu attendais ? Openheimer. J'ai très envie de le voir. Il y a quoi d'autre qui sort ? Je n'en sais rien. Légion. Légion, Légion. Allez voir Légion. Secret Invasion. Ah, la série ? Oui, j'attends. Oui, j'attends. J'attends, j'attends. Il y a Loki aussi, saison 2. J'attends, j'attends. Non mais ce n'est pas pour tout de suite ce genre de choses, c'est pour la rentrée. Tiens, moi j'ai envie de poser une vraie question. Pour la rentrée. Oui, pour la rentrée. Pour la rentrée. Alors, la vraie question. C'était rapport à... Bon, alors. Question d'un fan de Star Wars. Un autre fan de Star Wars. Oui. Je me considère comme un ex-fan de Star Wars, mais oui, je t'écoute. Oui, je sais pourquoi est-ce que tu dis ça. Mais du coup, que penses-tu des trois projets de films qu'ils ont annoncés ? En vrai, de vrai ? Je rappelle, alors je rappelle. Oui. Un projet réalisé par Joe Mangold sur la Haute République. Absolument. Ok. Ensuite, un projet réalisé par Dave Filoni qui va faire un cocktail de tout ce qui s'est passé sur Disney+, avec Le Mandalorian, Le Livre de Boba Fett, Ahsoka, etc. Et un film, Star Wars, épisode 10, qui reprendra les événements après l'ascension de Skywalker avec le retour de Desirail. Alors, sur ces trois projets, il y en a un dont je me fous pas mal et un qui m'intéresse grandement et l'autre, why not ? D'accord. Celui qui me branche pas mal, c'est ce qui s'est passé il y a très, très fort lointain qui va nous expliquer l'origine des Jedi et des Sith et compagnie. Ça, j'espère que ça va être intéressant. C'est cool qu'on s'éloigne de la Sega Skywalker, de tout ce qu'on connaît. Qu'on casse le truc, qu'on vraiment l'univers est assez grand et assez vaste pour le visiter de long en large et en travers et pour éviter de revenir des personnages qu'on connaît par cœur. Le crossover qui doit mettre tous les trucs de séries télé, pourquoi pas ? Si c'est bien écrit, why not ? Parce qu'il y a des séries que j'ai kiffées, Mandalorian, j'ai pris mon pied, même si, on le répète, ça ne raconte absolument rien que dalle. C'est le vide absolu, mais j'y prends mon petit plaisir visuel de ci, de là. Et le projet avec Ray du cul, je m'en bats la race. Mais vraiment, je n'ai rien contre la comédienne, je la trouve extrêmement jolie, en plus pour une anglaise. Non, mais Désir Adelaide, je la trouve ultra jolie. Moi, tu sais, moi, je suis fan des filles qui ont des grandes dents. Je suis angliciste. Mais non, non, les gars, non, vous avez déjà flopé avec elle. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de revoir ce perso. C'est le personnage que je n'ai pas envie de revoir. Ce n'est pas la comédienne, c'est le personnage. Je m'en ouf. Je m'en ouf. J'essaie déjà, mon cerveau essaie déjà d'effacer ce que j'ai vu. Ce n'est pas pour me remettre encore dans la gueule. Et puis, je veux dire, on a attendu je ne sais pas combien de temps pour avoir la suite avec cette postlogie. Et là, ils vont faire tout de suite une suite à cette postlogie qui n'est pas aimée des fans. Tu vois ce que je veux dire ? C'est fou quand même. C'est très compliqué. Je ne vais pas voir La Petite Sirene. Je m'en car l'oignon. Je suis curieux. Je suis curieux. Je ne suis pas fan à Depuis Le Roi Lion des films live-action de Disney. Les remakes pour live-action. Moi, la raison que je me pose, c'est quoi l'intérêt de faire des live-action ? Si tu as un dessin animé qui est déjà top, parfait, qui seraient dans les mémoires, c'est quoi l'intérêt ? Et surtout, ça laissera quoi dans la tête des gens ? Ça laissera quoi dans l'histoire du cinéma ? Puisqu'on a déjà dans l'histoire du cinéma ces classiques qui étaient les dessins animés. Et qui ont fait, pour la plupart, des super succès. Alors, pourquoi reprendre ces super succès et pourquoi en refaire du live-action ? Pour faire des billets verts et des barstats ? Argent. Momo qui me demande Rebel Moon de Zack Snyder, tu l'attends ou pas ? J'attends pas du tout parce que je sais pas de quoi ça parle. J'entends ce projet Rebel Moon ou Rebel Moon mais je m'y suis pas intéressé plus que ça et je sais pas du tout ce que c'est, à quoi m'attendre. Ça risque de te plaire puisque c'est de la SF. Ok. Ça va ressembler à du Star Wars sans du Star Wars entre guillemets. Ok, ok, ok. Donc vaisseux spatial, planètes, machins, différentes et tout. Donc, à voir. Moi, pareil, je suis intrigué. Je peux pas dire que je suis hypé parce que comme Nico, je sais pas, on sait rien en fait sur le projet. Quelque part, tant mieux aussi. Ça laisse le mystère. visuellement, ça sera beau. Voilà, j'espère que visuellement, ça sera beau. J'espère qu'il y aura des ralentis. Les ralentis à la Snyder. Et ça, ça doit sortir directement sur Netflix, c'est ça ? Ouais. C'est un film Netflix. En deux parties. Ok. Moi, j'ai une dernière dernière question à te poser. Bon, David. Je sais ce que tu vas poser. Qu'est-ce que je vais poser qu'une question ? Le cadeau de Berit ? Oui ! À quand le cadeau tant promis pour Berit qui a gagné lors de tes lives un coffret qu'il n'a jamais reçu ? Donc Berit. Je suis l'avocat de Berit. Sachant que Berit a ton numéro téléphone et il a été très correct parce qu'il aurait pu le diffuser en masse. Ouais. Non, mais Berit, je sais que c'est quelqu'un de très bien. De très belge. Mais... Surtout. Très bien. De très belge, surtout. Oui, mais de très bien aussi. Mais... Non, non. Berit, il va falloir que tu me contactes parce qu'il faut qu'on trouve une solution parce que la dernière fois, c'est revenu avec adresse introuvable. Donc, soit... Pas de bol, on a eu un postier de la France, machin, etc. au centre de tri complètement teubé. Mais on va... Deux solutions. Berit, si tu es là, j'ai ouvert mon canal plus sur Discord vocal. Si tu veux venir parler à Action DC, tu es le bienvenu. Je t'accueille. Rejoins-nous. Tu connais le chemin. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner à mon Discord, à mon serveur Discord. Je ne saurais pas vous donner l'adresse parce que j'avais mis en place un robot qui ne fonctionne pas cet enculé, j'ai l'impression. Si je fais ça, est-ce qu'il y a quelque chose ? C'est fou de ma gueule, Botrix, putain, je l'avais... Putain, ça ne marche pas. Berit, si tu veux venir ou sinon, sinon, c'est pas grave. Ah, il commence à balancer le number, j'adore. Plus 33, 6. Non, mais il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Ne t'inquiète pas. Hein ? À un moment d'actu ? Bah oui, bien sûr. Et à un moment donné, il faut... Il faut voilà, quoi. Il faut voilà. On va garder cette phrase, les amis. À un moment donné... Je bloque quelqu'un, désolé. Voilà, ça s'est fait. Hop. À un moment... Il fallait bien en fad live. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Bon, je vais t'en parler après. D'accord. Est-ce que je bannis à vie la personne ? Oh, tu peux, tu peux, parce que c'est un compte qui change de nom à chaque fois. Ah bon ? Oui. D'accord. Je l'ajoute comme... Je l'ajoute comme modérateur, sinon. Non. Bien sûr ! Voilà. Je l'ajoute tellement privé. Bon, de toute façon, on va pas tarder à finir ce live, les amis, parce que moi, je bosse demain. J'ai été ravi, ravi de passer ce petit moment avec vous. On bosse ? Eh oui, je bosse. Alors, la suite du numéro. Il est là ! Il est là, le mérite ! Mérite, actu, actu, mérite, je vous laisse. Le problème, c'est qu'on ne s'entend pas. Tu m'entends, mérite ? Ah, pourquoi on ne t'entend pas ? Mais je n'entends pas. Mais pourquoi on ne t'entendrait pas ? Ah, c'est dommage. Ça, c'est dommage. entre Discord, parce que je ne suis pas sur Discord. Ça ne passe pas. Ah, mais pourquoi ça ne passerait pas par là ? Et dans le chat, vous l'entendez ? Attends, je vais essayer de régler ça. Bon, sinon, dis-moi ce que tu as à lui dire. Je répète mot à mot. Routime. pas grand chose, je le recontacterai en PCR. Ça dépend ce qu'il te dit. Ah ! Il a dit qu'il te recontactera. Il verra ça avec toi directement. bon. Voilà. Et qu'il a toujours ton numéro. Bon, je te fais des bisous, mon Béritain. T'as vu, j'ai pensé à toi. J'ai posé la question. Merci beaucoup. Bisous, mon poulet. Des bisous, ciao, ciao. Un petit mot pour conclure, mon David ? Bah, écoutez, merci pour tous les dons d'avoir joué le jeu sur le petit défi de 2 euros ce soir. Voilà. Si jamais, si vous prenez ce live en cours de route, si vous le voyez en replay, n'hésitez pas à vous abonner en tant que membre, au soutien sur la chaîne de Bico. C'est gentil. Merci, mon Coco, pour l'invitation. Abonnez-vous à la chaîne d'Actu, les amis. Actu DC, toute la formation, toutes les actualités, en temps et en heure, bien avant tout le monde. Il y a un live demain. Avec, certains diront des mythos, moi je dirais des informations qui ont changé entre temps. Donc, si les informations sont légitimes à une période et qu'elles changent après, ça ne fait pas de lui un mytho. Enfin bon, il faut réfléchir quand même. Non, mais tu sais comment ça se passe dans ces cas-là. Demain, je suis ton ami, demain, je suis ton ennemi. J'espère que tu resteras mon ami. Je t'embrasse et puis on va bientôt fêter les deux ans de ta chaîne, il me semble. Oui, la semaine prochaine, j'organise, donc il y aura Dirty Tommy, il y aura toi, il y aura Deviant Prod, il y aura d'autres Youtubers, il y aura le coin de Jared également, donc je vous fixerai la date. J'essaie d'organiser ça un peu avec tout le monde. Donc gros live en deux parties et puis voilà. Voilà, voilà. On va parler vraiment cinéma large pour une fois puisque c'est les deux ans de la chaîne. Très très large, très très large. Aussi large que le cul qu'on a vu en début de live. Merci mon David. Je ne vois pas de toi que je parle. Merci beaucoup mon David. Je te fais des bisous. Je te mets... Bisous à tous. Je t'expulse du studio. C'est comme ça qu'il faut faire expulser du studio ? Non, non, oui, c'est ça, pas bannir mais... Non, expulser du studio. Je t'expulse du studio et je suis à toi dans deux secondes le temps de dire au revoir à mes amis. Merci les copains, merci beaucoup d'avoir été avec moi sur ce live. Petit live à la cool. Je vais essayer d'en faire plus souvent des lives sur YouTube parce que c'est vrai qu'une fois tous les six mois, bon bah... Maintenant, si vous voulez absolument me voir en live, je suis quasiment tous les soirs sur la plateforme de streaming Kik, facile à me trouver, vous allez sur Kik, vous tapez Mikofficiel comme partout, comme sur tous mes réseaux, que ce soit Snapchat, Instagram, Myspace, tout ce que vous voulez, c'est Mikofficiel, venez rejoindre nous, venez rejoindre le Discord et puis j'ai été ravi, ravi de passer ce moment avec vous les copains, j'espère que vous avez kiffé également, merci d'avoir été nombreux, merci encore une fois pour tous les dons, merci pour vos questions, merci pour la fidélité, merci pour l'esprit cool, merci, merci Ilan, merci Ilan avec le doudou, il a régalé ce soir. As-tu vu de ces films par exemple là ? Psychose, oui, L'Exorciste, oui, Massacre à la tronçonneuse sur ma chaîne, Conjuring, non. Voilà, tu as la réponse, je vous fais plein de bises, n'hésitez pas à me lâcher, à continuer à me lâcher des titres de films qui pourraient m'intéresser dans les commentaires, je les note, je les ferai, vous savez que la première séance, ce n'est qu'un film par semaine, donc il faut attendre, voilà, mais ça viendra et bientôt sur la chaîne Ash vs Evil Dead ainsi que la suite de Breaking Bad, je kiffe, je kiffe, et alors je le dis pour ceux qui m'ont posé la question, à partir de la saison 2, les amis, on va basculer à deux épisodes par semaine en diffusion parce que c'est vrai que 1, on reste un peu sur sa fin, donc voilà, je vous fais des gros bisous, à très vite, pour ceux qui me suivent sur Kik, on se retrouve demain soir, 22h, pour un petit live à la cool, comme ici, et puis pour le reste, faites attention à vous, et puis voilà, je n'aime pas trop les phrases de fin, genre, allez au cinéma, lisez des livres, ah merde, c'est ce qu'il fait Raphaël Chalchos, oh 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 oh, non mais tu sais, il y a souvent des YouTubers qui ont une petite phrase d'accroche de fin ou comme Durendal, genre allez voir des films, moi je n'aime pas ça, donc je dis juste longue vie et prospérité, voilà, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada